En fait, Dieu créateur de la terre et du ciel, qui êtes-vous en réalité ? Je suis pourtant en face d'une personne physique de sexe féminin, morphologiquement parlant. Bonjour Monsieur le journaliste. C'est une belle question que vous avez posée. D'autres disent parfait, d'autres disent d'arbre, d'autres disent Dieu le Père, Dieu créateur. On apprend beaucoup de choses, vous apprenez beaucoup de choses et c'est d'ailleurs pour cela que vous voulez comprendre davantage ce que c'est. Moi je ne suis pas parfaite, je suis Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, Dieu esprit saint. Parfaite c'est une femme, c'est un être humain comme vous, comme tous les êtres humains. Mais la différence c'est qu'elle n'a pas été engendrée, elle n'est pas née, elle n'est pas venue d'une femme comme ça, comme ça. C'est mon temple. Parfaite c'est en quelque sorte comme un bureau, c'est le corps dans lequel je viens pour travailler et pour retourner au ciel. Donc moi, c'est Dieu le Père et Dieu le Papa de l'humanité, Dieu le Papa de Jésus-Christ, Dieu époux de la Vierge Marie, Dieu d'Abraham, de Jacob, de David, de Moïse, Dieu des prophètes, Dieu de tous les temps, Dieu hier, aujourd'hui et jusque dans l'éternité, je serai Dieu. C'est pour ça qu'en fond, les gens m'appellent Darbo, ce qui veut dire Grand Papa. Grand Papa, parce qu'ils reconnaissent que je suis le Papa de Jésus-Christ et Jésus-Christ qui est leur Papa, donc je suis leur Darbo. C'est pour ça qu'on m'appelle Darbo. Donc quand on dit Dieu le Père ou Dieu l'Esprit-Saint et quand on dit Darbo, c'est la même chose, les significations ne sont pas différentes, c'est la même chose. Mais je ne suis pas parfaite. Celle qu'on appelle parfaite, c'est autre chose carrément. C'est un homme, un être humain que vous voyez, mais qui est différent de vous parce qu'elle, elle n'a pas été engendrée. Elle n'a pas été engendrée parce que, je dis en même temps parce que, parce que, je sais qu'en tant que journaliste, vous allez me poser la question. Tout à fait. Vous allez me demander pourquoi elle n'a pas été engendrée. Donc je dis parce que, le temple de Dieu, l'Esprit-Saint, qui est la source de la sainteté, ne peut pas avoir un temple qui a été engendré. Parce que tout être humain est pécheur et donc, le temple ne peut pas venir de la chair comme ça directement. Parfaite a été fabriquée depuis le ciel et a été envoyée sur la terre. Et c'est après, quelques jours, qu'un peuple l'a ramassée, un peuple qui allait un peu à la chasse, qui se promenait dans la brousse avec ses beaux, l'a ramassée. Et un couple, l'instituteur, l'a adoptée après. Et ce sont eux qui lui ont donné parfaite victoire. C'est-à-dire, la victoire est venue parce que, depuis 8 ans, on n'a pas eu d'enfant. Et quand Parfaite est venue, la dame est tombée enceinte. Donc, ses parents adoptifs sont toujours là. C'est vrai que la dame est décédée, mais le papa est toujours là. Le monsieur est toujours là. Et lui-même sait qu'il l'a adoptée parfaite. Donc, c'est mon temple parfaite. Si je quitte le corps, vous aurez bien l'occasion de remarquer la différence, de constater que ce n'est pas la même chose. C'est une autre personne, carrément. Donc, merci beaucoup pour la question. Oui, vous écoutez. Vous êtes donc Dieu Esprit Saint dans le corps de Parfaite. Voilà. Dieu l'Omnipotent. Oui. Avez-vous besoin de prendre chair avant de sauver l'humanité des mains de Bézéboul ? Pourtant, la foi nous enseigne qu'une seule parole suffit pour que tout soit ou disparaisse. C'est vrai. Une seule parole suffit pour que tout disparaisse ou que tout soit. Mais, est-ce que Jésus aussi avait besoin de venir dans ce monde et mourir pour vos péchés avant que vous ne soyez sauvés ? Dieu a son plan et Dieu sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, regardez le monde. Le monde est au bord de la tombe. Tout est détruit. La sorcerie a tout détruit. Le malin a gagné le terrain. Bézéboul a corrompu tout. Il a corrompu le monde. Que ce soit le monde visible ou invisible. Il a tout corrompu. Et en tant que Dieu, miséricordieux, avec l'amour que j'ai pour mes enfants, pour mes créatures, je ne peux quand même pas rester au ciel et tout détruire comme ça d'un seul coup. Ce ne serait pas de l'amour vis-à-vis de mes enfants. Et donc, comme vous avez une mère qui intercède tout le temps pour vous, elle a pleuré, pleuré, pleuré pendant 13 siècles. Pour que je sois là, pour qu'au moins, vous sachiez que Dieu vous aime. Dieu, le silencieux, celui que vous acceptez dans la foi et que vous n'avez jamais vu, existe et peut encore quelque chose pour vous. C'est ça la mission de Bonamé. Ce n'est pas pour vous tuer tous, juste comme ça. Ce n'est pas pour que, je ne sais pas, ce n'est pas que le monde d'aujourd'hui, vous voyez, ce n'est pas ce que vous, vous pensez. Ce n'est pas ce que vous voyez. D'autres choses se passent dans l'invisible. Et je suis obligé d'être parmi vous pour régler tout cela. Je suis obligé de prendre chair pour être à côté de vous et vous montrer mon amour, mon affection, vous dire en quelque sorte que je vous aime et que je veux que vous soyez au ciel. Franchement parlant, c'est à cause de la Vierge Marie que je suis là. C'est à cause de la Vierge Marie. Vous avez raison de poser cette question parce que vous avez appris que Dieu, Esprit Saint, quand il se fâche, il ravage tout, il détruit tout. Et avec une seule parole, il peut tout détruire ou tout arranger. C'est vrai. Mais dans le même temps, sachez que ce Dieu, Esprit Saint, est amour. Amour infini. Amour inépuisable. L'amour qui fait qu'il ne peut jamais vouloir que tous ses enfants meurent. Jamais. Sur 100 personnes aujourd'hui, 95 vont en enfer. Et à peine 5 vont au ciel. C'est pour ça que la Vierge Marie a pleuré pour que je sois là, pour vous aider à quand même goûter au paradis. Mais avant de prendre chair, comme vous le dites si bien, vous étiez partout. Oui. Et donc vous êtes parmi les hommes. Oui. Même dans l'invisible, vous êtes parmi les hommes. Oui. Et c'est pourquoi pour beaucoup de personnes, ça ne se justifie pas puisque vous êtes partout à la foi. Je suis partout à la foi. Mais est-ce que vous, vous me voyez? Est-ce que vous, vous croyez pour autant que j'existe? Ce n'est pas vrai. Vous ne croyez pas pour autant que j'existe. Mais, vous acceptez dans la foi. Mais pour autant, vous faites des gris-gris. Vous allez chez les charlatans. Vous allez vous chercher ailleurs. Et c'est comme ça que Bézeboul a gagné le terrain. Mais Bézeboul, il se fait sentir. En vous offrant les occasions faciles. Vous voyez? Mais il faut que moi-même, je me fasse sentir. Pour que mes enfants sachent au moins que je suis là, que je suis présent. C'est pour ça que je suis dans la chair. Mais avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre. Mais il était partout. Il était avec ses enfants. Mais pourtant, il est venu pour que le monde sache qu'il est là. Ce n'est pas seulement dans la foi qu'il faut l'accepter. Il faut l'accepter dans la réalité. Et vivre. Vivre dans l'intention qu'il est vraiment là. C'est ça. Je ne suis pas là pour que... Je ne suis pas là pour rigoler, pour blaguer. Je suis là pour une mission donnée. Je suis là pour une mission, pour quelque chose. C'est pour le salut de l'humanité que je suis là. Parce que je suis restée dans l'invisible tout le temps. Mais je n'ai pas eu le résultat que je voulais. Non. Dites-nous en fait, quelle est cette mission en réalité ? Voilà. Voilà. Cette mission en réalité, c'est de détruire tout ce qui est mal. C'est de détruire Bezéboul. Bezéboul, c'est le démon. Le patron des démon, en quelque sorte. C'est Lucifer que moi-même j'ai créé. Qui, par son orgueil, est devenu Bezéboul. Ce qui veut dire fils de ténèbres. Il a voulu vivre dans la facilité. Il vous miroite ça aussi. Et vous aussi, vous croyez à l'illusion. Et vous le suivez bêtement. Donc, c'est pour le détruire. Pour que tous les hommes aient la paix. Pour que l'illusion cesse. Pour que la réalité, pour que tout le monde sache que c'est la réalité. Il faut vivre dans la réalité maintenant. Et aussi, que l'église catholique romaine, qui est privée, l'église catholique romaine, sache que je suis le seul Dieu à qui l'église appartient. Il n'y a pas d'église sans moi. Et qu'ils sachent que sans moi, eux tous risqueront de partir. Je suis là pour que tous les mauvais pasteurs se convertissent. S'ils ne veulent pas se convertir, qu'ils aillent se faire foutre. Parce que je me suis tue pendant longtemps et je les ai regardées conduire mon peuple vers la la perdition et l'église est en train d'être détruite. Détruite. Détruite tous les jours. Tous les enfants d'église sont en train de partir. Il y a beaucoup de sectes aujourd'hui dont je veux regrouper, rassembler mes enfants dans mon église, la seule et la vraie pour que tous mes enfants sachent que je suis leur père et qu'ils n'ont plus d'intermédiaire, qu'ils n'auront plus désormais d'intermédiaire. Je suis leur Dieu. Je suis le père de l'église. Donc la mission de Bonamé, en résumé, c'est pour détruire le mal. Le mal qui détruit les hommes aujourd'hui. Et d'où vient ce mal-là ? C'est Bézéboul. C'est Bézéboul. Le maître des ténèbres. C'est de là que vient le mal aujourd'hui. C'est pour le détruire. Détruire la chancelerie. Pour que mes enfants aient la paix. La Vierge Maria a assez pleuré pour vous. Vous n'en êtes même pas conscients. Elle a assez pleuré. Je suis là pour détruire tout ça. pour rassembler tous les hommes du monde entier dans la seule église catholique qui ne sera plus romaine. Église descendue du ciel. L'église la vraie. L'église de Jésus-Christ. L'église que Jésus-Christ a créée au prix de son sang. Au prix de son sang. Apparemment, ce sera une révolution. Mais ce ne sera pas une révolution. C'est déjà une révolution. C'est déjà une révolution parce que ça chauffe là. Vous-même, vous êtes au courant de tout ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Donc, ça chauffe déjà les politiciens, les religieux, tous ceux qui sont sorciers, tout ça. Ça chauffe déjà. Il y a beaucoup d'espoirs partout. Qui viennent de partout. Personne ne veut accepter Bonamé. Vous-même, vous le savez bien. Personne ne veut accepter. Et donc, ça chauffe déjà. C'est la révolution. C'est la révolution. Mais je ne dis pas grand-chose. Je demande seulement aux pasteurs des gens d'église de se convertir. S'ils ne veulent pas se convertir, qu'ils me laissent mon église. Je vais leur arracher ça. Et c'est déjà fait. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter. Puisque je suis leur Dieu, ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter ce que je veux dire. C'est ça. Ce ne serait pas une tâche facile puisque c'est des siècles et des siècles qui nous ont mis à organiser cette église humainement parlant. à leur façon. Comment comptez-vous y arriver avec le Vatican, Rome, la curie romaine, avec toute la structuration ? C'est toute une institution. Monsieur le journaliste, vous dites que ce ne sera pas une tâche facile. Mais ce sera une tâche facile parce que moi, je peux tout. Je suis Dieu. Et sachez que vous êtes en face de Dieu. Dieu qui détient votre souffle. Vous qui êtes là, si je décide à l'instant là même que vous partiez, vous allez quitter ce monde. C'est ça. Je peux tout, je peux tout décider quand je veux. Je peux tout arranger comme je veux. Mais je décide tout du ciel. Et tous ceux qui sont, tous les saints m'obéissent. Et tout ce qui est sur la terre doivent m'obéir. Si je le veux. Je ne sais pas où vous tenez, mais vous n'êtes rien du tout. C'est les dirigeants d'église qui disent que l'église a été, qu'il y a 2000 ans, l'église a 2000 ans d'expérience, il y a une institution, il y a une doctrine, il y a ci, il y a ça. Mais c'est moi la doctrine. Sans moi, il n'y a pas de doctrine. La théologie qu'ils ont appris. Mais c'est moi le théologue. Sans moi, il n'y a pas de théologie. Tout ce qu'ils ont appris se repose en moi. C'est si moi, j'atteste que c'est vrai. Quand je n'atteste pas et que je n'accepte pas, mais tout est nul. Vous savez, tout ce que vous valez, c'est ce que vous valez auprès de Dieu. C'est ça. Quand vous ne valez rien auprès de Dieu, mais vous n'avez aucune valeur. Et cette valeur, c'est moi qui vous la donne. Et donc, la mission de Bonamé, c'est vous qui trouvez que ce sera difficile. Moi, je trouve que c'est facile. Parce que moi, je ne suis pas restée pendant des siècles au ciel pour rien. Je n'ai pas fait des siècles au ciel avant de venir juste parce que je dormais là-bas ou parce que je n'avais pas autre chose à faire. Non. C'est parce que, même dans les moindres détails, j'ai déjà tout arrangé. quand j'emprunte un chemin, je sais déjà où je vais. Je sais que c'est vous qui avez les hommes de Dieu qui ne sachez rien. Moi, je sais déjà. Je sais où je vais. Je sais ce que je fais. Je sais comment aboutir. Je ne sais pas où prendre. Vous êtes des êtres humains. Mais moi, je vois au-delà de tout. Je vois à travers les murs. Est-ce que ce n'est pas plus facile de détruire Bézéboul simplement que de prendre chair pour venir... Non, non, non. C'est vous qui l'avez créé. Non. Lucifer, vous l'avez maudit pour qu'il devienne Bézéboul et qu'il nous crée tous les ennuis aujourd'hui. Est-ce que simplement il n'était pas possible de détruire Bézéboul ? Est-ce que la solution était de rester au ciel et de détruire Bézéboul ? Ce n'était pas la solution. Et tous ces sorciers-là qui aujourd'hui sont sorciers par ignorance et tous ces gens-là qui vivent dans le mal, même si on détruisait Bézéboul, est-ce que tous ces milliers d'hommes sauront qu'il n'y a plus de puissance de Bézéboul sur la terre ? Même là où nous parlons, malgré que je sois dans la chair et que je sois en train de détruire tout ce qui efface du mal, mais les hommes continuent de croire en vodou. Les hommes continuent de croire au fétiche. Les hommes continuent de croire au mamie. Et si je restais dans l'invisible là-bas et que je détruisais Bézéboul, ce ne serait pas la solution. Je n'aurais rien arrangé. Au contraire, au contraire, j'allais avoir, j'allais aggraver la situation parce que les hommes ne comprendraient rien. Ils seraient dans l'ignorance là. Je vous dis, je suis obligé de prendre chair et de le manifester à mes enfants pour qu'ils sachent que je veux leur bien. Je suis obligé d'être là pour leur expliquer combien de fois je les aime et que le malin est là pour les détruire. Mais les hommes ne savent pas que le diabète est en train de les détruire. Ils ne sont même pas conscients de ça. C'est des ignorants. Et ils suivent le malin bêtement. Mais il a fallu que je sois là aujourd'hui, que je leur explique tout ce que le diable fait d'eux, tout ce que Bézéboul est en train de détruire dans leur vie pour qu'eux-mêmes se rendent compte qu'en réalité, ils ne vivent pas, qu'ils finiront en enfer. Il faut que je leur dise qu'ils vont finir en enfer et que s'ils ne se convertissent pas, que c'est dangereux et l'heure est grave. Il faut que je vienne leur annoncer que l'heure est grave. Je suis là juste par amour parce que les trois jours qui vont venir bientôt, ça va chauffer. Si je restais au ciel et que je disais que j'ai détruire Bézéboul, mais tous mes enfants iront en enfer alors que j'ai besoin de mes enfants au ciel. J'ai besoin de mes enfants au ciel. J'ai besoin que tout ce que j'ai créé, voilà, vous êtes dans ce monde, vous voyez que je suis grand parce que j'ai créé tout ça, mais il reste encore des choses que vous n'avez pas, que vous ne connaissez pas. Et je veux bien, je veux que vous soyez au ciel pour goûter à tout ça, pour me connaître davantage et pour savoir qui est votre darbo. C'est ça. En attendant de nous parler un peu plus précisément des trois jours dont vous venez d'évoquer, dites-nous, pour certains, ce n'est dit nul pas que Dieu prendrait chair. Vous supprenez l'humanité, apparemment, selon les gens, puisque pour beaucoup, ce n'est qu'un nul pas. Non, monsieur le journaliste, non, 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 je ne surprends pas l'humanité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le diable vous a amédi. C'est que vous êtes debout mais vous ne voyez rien, vous ne réfléchissez pas, vous n'avez plus de cerveau et vous ne savez même, vous n'êtes même pas conscient que vous êtes perdu. C'est ça. Vous ne réfléchissez pas. Vous dites que il n'a été annoncé nulle part que Dieu devrait prendre chair, mais il a été annoncé et même plusieurs fois dans la Bible, que ce soit dans la Bible ou par les prophètes, il vous a été annoncé. Mais vous, vous acceptez les messages et vous les comprenez à votre manière. C'est comme ça. Je vous donne un exemple terre à terre. Prenons le cas de Jésus qui a priché. Jésus est venu dans ce monde, oui ou non. Qu'est-ce qu'on a dit à la Vierge Marie? Tu vas avoir un enfant à l'œuvre de l'Esprit-Saint. Mais c'est l'Esprit-Saint qui a enceinté la Vierge Marie et elle a accouché d'un être humain qui était Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Mais Jésus était dans la chair, n'est-ce pas? La Vierge Marie est un être humain, n'est-ce pas? Mais l'Esprit-Saint qui est capable d'enceinter un être humain pour qu'elle a surtout enfant encore un être humain. Mais pourquoi cet Esprit ne peut pas rentrer dans le corps d'un être humain? Aujourd'hui, on dit que l'Esprit-Saint ne peut pas prendre chair. Et on dit que ça n'a été annoncé nulle part. Mais dans la Bible, Jésus a dit que le vrai Vierge reviendra. Jésus l'a bien dit. Il l'a bien signifié. Mais vous n'avez pas compris. Vous l'avez compris à votre façon. Jésus a dit mais si le vigneron envoie ses employés et qu'on les tue tous, il envoie son fils unique et qu'on le tue, quand lui-même sera là, qu'est-ce qu'il fera de ces gens-là? Et ses apôtres lui ont répondu il va les tuer tous. C'est ça? Ou bien vous n'avez pas appris ça dans la Bible? Vous êtes un chrétien, non? Et vous avez lu la Bible une fois quand même. Donc, Jésus, il a parlé en parabole pendant longtemps. Mais vous n'avez pas compris. Jésus a dit encore. Jésus a dit je vous enverrai l'esprit de vérité. A l'heure où nous parlons, toutes les vérités, vous ne pouvez pas les supporter. Vous avez un corps faible et votre âme n'est pas prête à supporter tout ça. Mais dès que je serai là-bas, l'esprit de vérité viendra. Lui vous dira toutes les vérités. Lui vous parlera. C'est ce que Jésus a dit, non? Mais d'autres pensent que cet esprit-là de Dieu est venu à Pentecôte. Ce n'est pas vrai. C'est le feu de cet esprit. La puissance de cet esprit qui est descendu à Pentecôte sur les apôtres. Et ce feu a détruit la peur qu'il y avait. Et il a donné courage aux apôtres. Et ils ont commencé pas proclamé la bonne nouvelle. Mais l'esprit dont parlait Jésus devrait parler. Devrait dire des vérités. Et pour dire, pour parler, il faut prendre chair. Il ne faut pas devenir arbre ni animal pour parler. Il faut devenir homme. Il faut rentrer dans un corps pour parler. Et là maintenant, toutes les vérités sont en train d'être révélées. Mais Jésus lui, il était dans la chair. il a bien dit qu'il est le fils de l'homme. Et donc, il ne pourrait pas tout dire sinon ils allaient le décapiter. Mais il sait que son père en tant qu'esprit lui ne mourra pas. Personne ne pourra le tuer. Et aujourd'hui, qui peut me tuer moi ? Personne. Quel que soit le fusil, le couteau et tout ce que tu as qui ne pourra pas me tuer. Si les dirigeants de l'Église catholique pouvaient, ils allaient le faire déjà. Et comme ils ne peuvent pas, il y a ils disent un peu de tout juste pour empêcher l'homme d'évoluer. Mais moi, je conduis ma barque. Donc, il a été dit à plusieurs reprises. Même Ézéchiel l'a dit. Même Saint-Paul l'a dit. Les prophètes l'ont dit. Dieu, il arrivera au moment où Dieu, il rassemblera, il rassemblera ses enfants de toutes les nations sur une colline. Et il n'y aura plus des démédiaires. Il parlera à son peuple. Mais, il faut lire la Bible. Donc, il ne faut pas... C'est le rabot. Selon vous, avec toutes ces explications, pourquoi tant d'acharnement des responsables de l'Église catholique romaine alors que nous avons appris qu'au début de la mission de Baramé en 2009, on les voyait autour de vous. Mais, je viens de parler de la vérité. Je viens de parler de la vérité qui est en train d'être révélée. Mais, le monde est souillé. Et le drame, c'est que les dirigeants de l'Église catholique aujourd'hui sont trempés dans l'obscurité. Ils sont devenus ténèbres eux-mêmes. Ils ne sont même plus dedans. Eux-mêmes sont devenus ténèbres. Et, ils vivent dans l'obscurité tout le temps. Tout ce qu'ils font, c'est dans l'homme qu'ils le font. Et vous, vous les chrétiens, vous voyez la soutane blanche, c'est ce que vous voyez à l'extérieur, c'est en ça que vous croyez. C'est ça. C'est en ça que vous croyez. Vous, vous ne cherchez pas à savoir ce qui se passe quand on finit de vous dire la messe. Que se passe après ça ? Vous ne cherchez pas à savoir. Mais, c'est ce que vous dites, que vous vous acceptez. C'est tout. Vous, c'est l'apparence qui vous trompe. Eux, ils sont autre chose derrière vous. Ils sont dans tout ce qui est diabolique. Ils ont signé des pactes avec Bézéboul. Je le dis et je suis responsable de ce que je dis. Je sais ce que je dis et eux-mêmes, ils le savent. Je ne suis pas un Dieu douillet. Je ne suis pas un Dieu con, un Dieu imbécile en qui ils ont cru tout le temps. Je suis Dieu, celui qui peut tout, celui qui voit tout et qui se manifeste dans l'invisible et je sais comment je me manifeste et je sais comment je sévi. Vous savez quoi? Ces gens-là, ils ne sont plus dignes d'être pasteurs. Ils ont vécu tout le temps dans l'obscurité et maintenant que la réalité est là, la vérité est là, la lumière est là, ils n'acceptent pas. Au début, au début, ils ont cru en autre chose et après, ils ont découvert autre chose. Mais au début, ils ont cru que Matthias, qui a aujourd'hui Christophe 18, ils ont cru que il est rentré dans une mafia ou bien il est allé trouver un pouvoir quelque part qu'ils l'ont amené. Donc, eux-mêmes, ils vont s'infiltrer dedans et ensemble ils vont bouffer. Mais, ils étaient avec au début dans un autre esprit. Dans un autre esprit. Puisque eux, ils sont dans le mensonge. Ils ont cru que c'était le mensonge. Mais quand ils sont rapprochés et ils ont découvert que c'est la vérité ici, tout ce qu'on est dans l'obscurité, on le révèle ici. et la lumière jaillit et les ténèbres ont commencé à disparaître. Et eux, pour sauver leur face, parce que le monde entier, à partir de mon ami, le monde entier saura ce qu'ils sont. Et on sera obligé de les dévoiler puisque je ne suis pas un dieu qui soutient d'autres et qui protègent d'autres. Et donc, je suis un dieu de justice. J'ai commencé par dire, mes enfants, vous avez assez fait avec la lumière, les ténèbres. Vous avez assez cheminé avec Bézéboul. Vous avez assez dîné avec lui. Maintenant, il faut que vous et nous, on dîne ensemble. Et comme dîner avec moi, c'est dîner avec le feu. Et comme le feu ne fait rien de bon, le feu détruit tout ce qui est mal là. Mon feu détruit tout ça. Eux, ils ont choisi Bézéboul. Et c'est comme ça qu'ils ont fait demi-tour. Petit à petit, ils ont commencé pas à nous dénigrer. Et vous voyez, leur malheur qu'effectivement, je suis Dieu. C'est leur malheur. Si c'était que je les trompais, je trompais le monde en disant que je suis Dieu, mais là, ils auraient caillé. Mais leur malheur aujourd'hui est que je suis vraiment Dieu. Et c'est là que ils ont rendu compte qu'ils sont coincés. Parce que quand ils ont affaire à toi, mais tu es cuit, tu es foutu. Quand l'église catholique romaine s'acharne contre vous, ils n'ont même pas besoin de s'acharner. Il suffit juste d'un coup de fil et toi, tu es grillé. Il suffit seulement qu'ils aillent en l'œil sabbatique qu'une fois et tu es foutu. Mais, ils ont tenté tout ça. Et voilà que Dieu est tendu. Et moi, je suis, mais, sans moi, il n'y a pas de puissance. sans ma volonté, rien ne se passe. Un évêque béninois a déclaré que Baname, c'est une calamité et que mieux dit que si pendant longtemps au Bénin, avec le problème de rareté de pluie, si le Bénin vit cette situation de rareté de pluie, c'est le fait que cette petite parfaite s'est autoproclamée Dieu. Alors, quand dites-vous ? J'ai appris ça aussi. Bon, vous les journalistes, vous êtes au parfum des informations. J'ai aussi appris ça. Il est allé raconter. Ça ne se veut pas parler, c'est raconter. À Savalou, voilà. C'est ce qu'il est allé raconter. Vous savez, en tant qu'autorité religieuse, lui, Gaïan Toile, monsieur Gaïan Toile, qui parle, qu'est-ce que lui, il a pu faire pour arrêter la petite parfaite dont il parle. Vous voyez ? Quand il dit que c'est à cause de parfaite qu'il n'y a pas la pluie au Bénin et que Dieu s'est fâché contre le Bénin et qu'il n'y a pas la pluie, est-ce que Dieu se fâche ? Quand moi, je me suis fâché contre eux, évêques et prêtres, parce qu'il ne se convertissait pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans ce même pays ? Que Dieu ne se fâche pas. Dieu ne s'énerve pas. Mais pourquoi lui trouve maintenant que Dieu s'est fâché ? Dieu ne se fâche pas normalement. Mais ce sont eux qui connaissent Dieu. Ce sont eux qui savent comment Dieu doit agir. Ce sont eux qui parlent à Dieu. Ce sont eux les intermédiaires entre Dieu et le peuple, non ? Ce sont eux qui intercèdent pour le peuple auprès de Dieu. Mais maintenant, pourquoi ils n'ont pas intercéduit pour que leur Dieu puisse arrêter parfaite pour que le peuple ait la paix ? Mais eux, ils peuvent donner des ordres à Dieu, de dire à Dieu, mais toi, fais en sorte qu'il y ait la pluie. Ils peuvent dire ça à Dieu. Pourquoi eux, eux qui se disent hommes de Dieu, ce sont eux qui ont tous les pouvoirs, c'est après eux, c'est Dieu. Pourquoi eux ne parlent pas à Dieu ? Pourquoi Dieu n'est pas parfait ? Mais dans ce même béné, il y a des années, il y a plusieurs années maintenant, maintenant, il y a eu la famine parce qu'il ne pleuvait pas. Est-ce que parfait était déjà là ? Parfait avait déjà dit qu'elle était Dieu ? Non. Pourtant, il y a eu la famine dans ce béné. Et aujourd'hui, on dit que c'est parce que parfait dit qu'elle est Dieu, qu'elle est la famine au béné. Mais, quand on ne prend pas tous les moyens pour détruire Maname, et on n'y aboutit pas, on crée des coloris et on raconte et c'est des autorités et c'est des gens dignes d'être d'être pasteurs et il dit qu'il ne pleut pas parce que de parfait indiquer le Dieu. Au lieu de dire sincèrement que c'est parce que nous n'avons pas reconnu notre Dieu qu'il s'est fâché contre nous et il ne pleut pas. Il renverse le truc là et il dit que parfait a dit qu'elle est Dieu et il ne pleut pas. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est des gens comme ça qui vont bavarder pour raconter de n'importe quoi. Et vous, chrétien, vous, vous croyez bêtement en ces choses-là. C'est parce qu'ils trouvent que vous êtes bêtes et vous avez toujours cru en eux. Paname, c'est une calamité. Paname, c'est une calamité. Oui, c'est vraiment une calamité. C'est une calamité parce que tout ce qui est sorcellerie est en train d'être brûlé, carciné. Paname a une calamité pour Gaël Antoine parce que le feu est dans son ventre. Oui, parce qu'il y a le feu dans son ventre qui le brûle. Donc, Paname a une calamité. Il y a le feu dans le ventre de tous les évêques béninois et du monde entier. Donc, Paname a une calamité. Tous les sorcellés sont dérangés parce que Paname, parce que le feu est là. Donc, Paname a une calamité. Ça se comprend ? Sinon, Paname, qui annonce la paix, qui donne la paix, la joie, la criétude, l'amour. Mais rapprochez-vous de Paname pour savoir ce que c'est. Rapprochez-vous. Paname ne fait rien de mal à quelqu'un, personne. tous ceux qui viennent à Paname sont au contraire guéris. Ils sont heureux. La joie qu'ils n'ont jamais trouvé. Depuis qu'ils vont chez les charlatans, depuis qu'ils pratiquent les trucs occultes, ils n'ont jamais eu cette joie-là. Aujourd'hui, les gens sont soulagés. Ils sont en paix. Ils ne font plus de grigri, mais ils sont en paix. Ils sont en joie. Ils ont la quiétude. Et on trouve que Paname a une calamité. Paname, au contraire, c'est pour le développement du Bénin et du monde entier. Parce que quand les gens auront la paix du cœur, ils vont mieux travailler. Ils ont la santé. Ils vont mieux travailler. Et le pays évolue. Si on trouve que Paname a une calamité, c'est normal, parce que le feu est là et je ne vais jamais cesser d'envoyer le feu. Qu'il compte sur ma bonne volonté. Oui, vous êtes venu du Esprit Saint pour restaurer l'église de votre fils Jésus. Christ, bientôt 5 ans que la mission de Paname a commencé. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui de cette mission? Bientôt 5 ans que Paname a commencé, je suis venu pour refonder l'église. C'est ça la mission. Refonder et balayer tout ce qu'il y a au dur pour que l'église soit nette, nickel. Nickel. parce qu'il y a trop d'ordures dans l'église catholique. Les évêques sorciers, les francs-maçons, les prêtres sorciers, ils sont tous sorciers. Et Bézéboula siégés. Bézéboula siégés. Et jusqu'à Rome, c'est la pourriture. Surtout Rome détruit. Rome, c'est la pourriture. Tous ceux qui peuvent tromper, c'est le bas-peuple qui y aura qui peuvent tromper. Et donc, je suis là pour nettoyer. Pour nettoyer. Parce que je suis fatigué de ces pasteurs qui me font souffrir pour rien. Et qu'ils soient en train de perdre tous mes enfants. Là, maintenant, je veux être en famille. Je veux que mes enfants me reconnaissent. Je veux être parmi mes enfants. Je suis leur Dieu et ils sont mon peuple. Je suis là pour le nettoyage de l'église. Et ce nettoyage ne se fait pas avec de l'eau. C'est avec le feu. C'est avec le feu. Et tous ces ordus-là seront grillés. Et donc, si quelqu'un se sent coupable, si quelqu'un se sent mauvais, mais qu'il se fasse griller par le feu. Parce que tu touches à mon âme, tu es grillé. C'est comme ça maintenant. Puisque vous n'avez peur de rien à part la mort. C'est la mort seule que vous avez peur. Je suis là pour nettoyer l'église, pour refonder l'église. Qu'est-ce que vous avez demandé déjà? Est-ce que avec quatre ans d'il y a passé, est-ce que vous avez le sentiment que la mission évolue? Oui, ça évolue. Et aujourd'hui, il y a cinq ans, on n'était pas à ce niveau. Aujourd'hui, maintenant, nous avons un pape. Vous avez un pape aujourd'hui. Vous avez des cardinaux, vous avez des évêques, vous avez des prêtres, vous avez des religieuses. et la nouvelle église, comme une belle fiancée, est en train d'être apprêtée pour aller rejoindre son époux. Et c'est quand la fiancée va rejoindre son époux maintenant que vous allez voir les belles choses. Bon, non, mais, ça n'a pas encore commencé, ce n'est que le début du commencement. Il y a cinq ans, on a commencé petit à petit, petit à petit, et on ménageait un peu les dirigeants de l'église qui ont dit non, vous n'avez pas besoin de nous ménager. Mais maintenant, comme, vous voyez, il met son enfant au dos et que l'enfant mort, sa maman, il descend. Non, on le laisse partir. Donc, aujourd'hui, maintenant, eux tous sont descendus très bas. Très bas. Ils ne valent même plus une sépillère. Et donc, que tous les chrétiens catholiques sachent que, qu'ils sachent que Panamé, c'est pour, c'est pour le bien, c'est le bonheur. En cinq ans, en cinq ans, vraiment, vraiment, les sorciers peuvent témoigner. Oui. Oui, s'ils ont le courageux. Ils peuvent témoigner. On les a, on a débarrassé des milliers de personnes de la sorcellerie. La sorcellerie, on n'enlève pas, ça, on calcine ça. C'est brûlé, c'est brûlé. Les sorciers peuvent témoigner, les guérisons peuvent témoigner, les miracles, guérisons du corps et de l'âme. La paix dans les foyers, la paix dans les maisons, dans les familles. Aujourd'hui, aujourd'hui, mais, ceux qui viennent à Panamé, les tabous, ils n'ont plus peur de la sorcellerie. Non. Et tout ça, ça a été fait en cinq ans. Ils n'ont plus peur. Aujourd'hui, les gens peuvent faire face à la sorcellerie. On peut oser, aujourd'hui. Ceux qui viennent à Panamé peuvent oser aujourd'hui et rien ne se passera. Les sorciers savent aujourd'hui qu'ils sont seulement des ordures. et tout ce qui est démon a été brûlé. Si on doit parler même du bilan, on va parler, parler jusqu'à demain. On ne finira jamais. Donc, beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'évolution. La Bible nous apprend quand même que les yeux d'hommes qui verront Dieu mourront. Comment se fait-il que des hommes vous voient aujourd'hui sans mourir? Les hommes, les yeux d'hommes qui verront Dieu mourront. Mais, les gens ont vu Jésus quand même, mais ils ne sont pas morts. Ils étaient vivants. Ils peut-être ont vu Jésus avant de mourir. Regardez Abraham. Regardez Moïse. Moïse a vu Dieu le Père. Il m'a vu. Abraham m'a vu. Mais ils ne sont pas morts. Tôt. Ils ont vieilli. Abraham a vu 180 avant de partir. Et Moïse aussi a vieilli. Il a duré avant de partir. Donc, quand on dit que les yeux d'hommes qui verront Dieu mourront, ce n'est pas tel que vous. Vous comprenez ça. C'est pour dire que quand tu vois Dieu tout en étant vivant, c'est que tu n'es plus de ce monde. C'est la définition. Ce n'est pas qu'il faut mourir et être enterré avant de voir Dieu. Ce n'est pas ça. Celui qui n'est plus de ce monde, celui qui voit Dieu, n'est plus de ce monde. Il est dans ce monde, mais il n'est plus de ce monde. C'est ce que Jésus a dit à ses apôtres. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus de ce monde parce que vous avez vu Dieu. Vous l'avez touché. Il vous a parlé. Et donc, votre âme, tout votre être n'est plus d'ici. C'est ce que ça veut dire. Et tous ceux qui viennent à Abraham, tous ceux qui viennent rencontrer Dagbo aujourd'hui ne sont plus de ce monde. Eux, ils sont déjà au ciel tout en étant sur la terre parce que c'est le ciel qui est descendu. Là où je suis, toute la cour céleste est là. Même si moi, je ne suis pas là et que le pape Christophe du Dieu est là, toute la cour céleste est là. Quand on a une école est là, toute la cour céleste est là. Et tous les cardinaux que j'ai choisis aujourd'hui, tous les évêques, les prêtres, tous ceux-là que j'ai consacrés, je les ai faits comme moi-même. Et partout où ils sont, toute la cour céleste est là. Et c'est comme Jésus, Jésus a fait de ses apôtres. Quand les apôtres sont quelque part, toute la cour céleste est là. Et c'est ce que j'ai fait des miens aussi. C'est ça. Donc, le moment où toute la cour céleste est là, les êtres simples qui sont là ne sont plus là. Ils sont déjà dans la gloire céleste. Ils sont déjà dans la lumière, dans la joie. Ils sont déjà au paradis. C'est ce qu'on est en train de dire par là. Donc ne comprenez pas, à la façon terre-à-terre comme ça, de façon terre-à-terre comme ça. C'est très profond. C'est très profond ce qu'on dit. Donc c'est ça. Vous avez parlé de l'église catholique romaine, de ce dirigeant. Qu'en est-il des autres églises dites évangéliques? Les églises évangéliques, églises évangéliques. Vous savez, vous-même, il y en a un peu de trop aujourd'hui. C'est des pasteurs par-ci, c'est des pasteurs par-là, c'est des prophètes par-ci, c'est d'ici par-là. Mais tout le monde sait qu'eux, c'est des gérants. C'est comme on entre dans une boutique ou dans une buvette. On voit un gérant, un église qui gère. C'est des gens, c'est le chômage qui fait qu'il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Et ils ne savent plus à quoi s'accrocher. Et il faudra que les dirigeants de l'église catholique aussi, ils ne se préoccupent même plus de la foi des chrétiens. Ils n'entretiennent pas la foi des chrétiens. Ils ne font rien pour sauvegarder la foi des chrétiens. Et tous les chrétiens sont en partie. Si 100 pasteurs aujourd'hui, tu en trouves 80 au moins qui disent « Mais j'étais catholique avant. » C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plein d'églises évangéliques aujourd'hui. C'est des malades. Et ils en sont conscients. C'est des malades. C'est des fous. Ils crient à longueur de journée. On ne sait pas pourquoi ils crient. Et c'est Jésus, Jésus, Jésus. Ils ne connaissent pas la Vierge Marie. La Vierge Marie, pour eux, c'est une horreur. Et ils prétendent adorer Jésus. Alors que là où il n'y a pas la Vierge Marie, il n'y a pas l'Esprit Saint. Il n'y a pas l'Esprit Saint. Jésus ne peut pas agir. Puisqu'il ne fait rien sans son père. Donc, vous voyez, les églises aujourd'hui, c'est vraiment une honte pour moi. C'est une honte et c'est un souci. C'est un souci parce que je me dis que j'ai perdu tous mes enfants. Je les ai perdus. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils veulent juste manger. C'est pour leur ventre qu'ils font tout ça. Et c'est pour ça que je me bats pour les rassembler tous. Parce qu'aucun papa ne peut accepter qu'on amène son enfant dans une autre tradition pour la cérémonie. Non. Donc, je veux les rassembler tous. Je veux que tous les évangéliques, ils sont mes enfants. Je veux que tous reviennent qui reviennent à l'église, à moi et à mon fils Jésus-Christ. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis là. Et ça fait partie de la mission de Baname. Ça fait partie de la mission. C'est pour ça qu'on dit que tous les hommes deviennent un dans mon amour et qu'ils sachent que c'est la seule église et qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, que diriez-vous de ceux qui aujourd'hui s'auto-proclament envoyés de Dieu? Il y en a plus d'un qui s'auto-proclament envoyés de Dieu et réalisent des miracles qui prophétisent ici alors qu'ils brûlent la sorcellerie. Que pensez-vous de ceux-là? Est-ce qu'il s'agit effectivement de vous envoyer? Envoyer? C'est moi qui ai envoyé mais maintenant je suis là je n'envoie plus personne. Et que quelqu'un dise aujourd'hui je suis l'envoyé de Dieu je suis l'envoyé de ces passants que je vous dise la vérité tout ça c'est de ton purée c'est de la comédie pure et simple. Il n'y a plus d'envoyé de Dieu aujourd'hui. Tout le monde dit ça pour manger. c'est le ventre c'est le chômage il n'y a plus de travail c'est ça envoyé de Dieu envoyé de Dieu envoyé de Dieu tout ça c'est de la tromperie il y en a tout plein il y a des mystiques des ceux qui se disent messagers des prophètes les gens s'auto-proclament prophètes par-ci et les hommes y croient ils y croient alors que votre Dieu est là maintenant et il n'y croit pas quand il s'agit de flatteries de la comédie du théâtre les hommes y croient ils y croient mais quand Dieu est là mais depuis que mon ami a commencé combien de Bérinois croient en moi combien sur les prêtres de Wimley ou Wimley combien croient en moi mais ils croient aux charlatans ils croient aux mystiques aux pasteurs et à tout ça aux envoies de Dieu ceux qui se disent envoies de Dieu ils croient en tout ça les flatteries les théâtres la comédie ils croient en tout ça et ça crie en longueur de journée tapage 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 et ça miroite les miracles de quelques heures et ils croient en tout ça les illusions ils croient en tout ça les hommes sont vous êtes comme ça vous les hommes vous êtes bêtes vous ne réfléchissez pas vous êtes comme ça puisque vous avez refusé de réfléchir mais vous êtes comme ça c'est ça il n'y a pas d'envoyé de Dieu par exemple il y a le phénomène au Bénin qui est au Boni au Boni il se dit envoie de Dieu tu fais des gris gris public comment et tu dis tu es un envoie de Dieu et tout le monde sait que ça c'est diabolique mais pourtant ils y croient et ils vont là-bas vous voyez Dieu tu dis que tu es un envoie de Dieu et tu coupes les gens tu mets des trucs dedans et tu fais des trucs de n'importe quoi publiquement et tu dis que tu es un envoie de Dieu même la fois dernière il prétendait brûler la sororerie aux gens et dans sa complot là il a comploté avec les enfants j'ai appris tout ça mais je me suis tué parce que je ne lui ai pas accordé de considération il a comploté avec les enfants Dieu deux enfants de digue parfaite la nuit sorcière on vend la nuit sympathique la nuit parfaite parfaite la 14 car le basse le truc là j'ai dit vous ne savez même pas mentir parfaite la 14 car le basse et elle dépasse tout ce qui est 41 car le basse hein ils disent parfaite nous on a mangé la viande de Kadhafi parfaite a mangé la cuisse nous on a mangé les autres parcs ils disent mais c'est dingue quand on veut mentir il faut réfléchir il n'a pas besoin de mentir hein le Kadhafi là le tout puissant là Kadhafi mais si quelqu'un va me bouffer ce n'est pas les petits sorcières de l'Afrique c'est les illuminatis ce n'est pas les petits sorcières de la 14 car le basse qui m'ont bouffé Kadhafi et Kadhafi n'est pas un bon de sorcellerie hein et on se lève on dit des trucs et on se dit envoyé de Dieu il y a des choses comme ça que les gens gobent il y a des trucs comme ça qu'ils gobent et les autorités gobent et tout le monde gobent et il faut de n'importe quoi dans le pays et personne n'en parle personne n'ose en parler mais tout le monde critique bonhommé tout le monde critique bonhommé mais toutes ces conneries là on ne les critique pas on ne les critique pas c'est la preuve que bonhommé est Dieu c'est la preuve que bonhommé est Dieu parce que tous presque tous les hommes sont trempés dans des trucs diaboliques et donc quand ils voient le diable ils n'en parlent pas ils ne critiquent pas mais quand ils voient la lumière quelque part la critique commence c'est comme ça donc ne vous leurrez pas il n'y a pas d'envoyé de Dieu les envoyés de Dieu étaient là c'était les Saint-Pio les Ézéchiel les Moïse les Élie mais aujourd'hui il n'y en a plus tout ça là ça peut tromper le peuple encore il est reproché du Esprit Saint le Akmaname les injures publiques menaces de mort et que sais-je encore vous retrouvez-vous à travers ces incriminations les menaces de mort les injures publiques mais je dois insulter je dois insulter parce que quand son enfant quand son enfant n'a pas n'a pas l'éducation qu'on souhaite il faut l'insulter l'insulter et l'insulter tout le temps pour qu'il se corrige qu'est-ce qu'ils appellent insultes même quand je dis telle personne a tel comportement il faut qu'il change ce n'est pas bien ce n'est pas bon changer apprenez à faire ci qui a fait ça c'est ça qui est insulte mais toi en tant que journaliste tu n'as pas des enfants mais tu n'as jamais insulté tes enfants si tes enfants font quelque chose qui te plaise est-ce que tu ne les insultes ou pas à défaut de les frapper tu ne les insultes pas quel papa qui veut que ces enfants soient bien indiqués ne les insultes pas mais quand on parle de reproches ne parle pas d'insultes les reproches c'est autre chose l'insulte c'est autre chose qu'est-ce qu'ils appellent insultes tu as la sorcellerie c'est ça qui est insulte non tu as la sorcellerie on dit que tu es sorcier il faut que tu te fasses brûler ça tu te comptes insultes j'ai dit que les évêques et prêtres béninois sont sorciers qu'ils viennent à bon amour se faire brûler ça c'est ça qui est insulte mais les francs-maçons ils sont des maçons qu'ils viennent se faire débarrasser de ce pouvoir diabolique c'est ça qui est insulte je dis qu'ils sont malpolis ils ne sont pas éduqués que le séminaire ne les a pas éduqués sinon ils sauraient comment parler à une grande personne quand on voit une grande personne on en laisse au chapitre on s'incline on ne regarde pas le visage de Dieu le bon chrétien même quand il va devant le Saint Sacrement il n'ose pas le regarder à cause de ses péchés et eux ils voient Dieu et ils osent soulever la tête j'en parle il dit que je les insulte ce n'est pas sérieux mais rapprochez-vous de bonhomme mais pour savoir ce qu'ils appellent insulte et menace de mort mais ils vont mourir c'est moi qui ai fait disparaître Sodome et Gomorre parce qu'ils n'ont pas suivi mes conseils ils n'ont pas pratiqué ils n'ont pas respecté mes commandements et tous ceux qui vont s'entêter mourront je le dis je le répète ils mourront qu'ils ne veuillent ou pas ils savent qu'ils vont mourir parce que je les ai assez suppliés je les ai assez suppliés des enfants gâtés des enfants pourris que j'ai suppliés j'ai pleuré je me suis mis à genoux pour leur demander de se convertir que je suis venu pour eux tous au début mais je leur ai même donné un délai pour qu'ils se pour qu'ils viennent sur la colline je leur ai dit venez mes enfants je vais vous sauver mais convertissez-vous je ne suis pas venu pour leur mal il suffit que tout le clergé béninois se convertisse aujourd'hui et ils resteront pasteurs de l'église catholique pour vous qui abandonnent la sanctionnerie et les mauvais pratiques qui soient des responsables de bons bergers et je serai fière d'eux c'est parce que je ne suis pas fière d'eux c'est parce que je n'ai pas encore ce que je veux je ne m'attendais pas à ce résultat là que je dis convertissez-vous pour que nous soyons vraiment père et fils maintenant ils ne veulent pas et ils disent que je les insulte mais ils vont mourir ils vont mourir parce que des sorciers ne vont pas diriger mon peuple et ceux ne sont pas tous seuls ceux ne sont pas tous seuls les sorciers mourront s'ils n'abandonnent pas la sorcellerie les illuminatis mourront les francs-maçons mourront tous ceux qui sont dans les forces de bala ils mourront c'est ça parce qu'ils ont assez détruit mon monde le monde ne leur appartient pas qu'ils aient créé leur monde pour s'en accaparer c'est ça Dieu Esprit Saint quel sort est-il réservé aujourd'hui à l'église catholique romaine quel sort est-il réservé à l'église catholique romaine mais j'ai déjà tout dit l'église catholique romaine a assez longtemps duré et elle est restée privée tout le temps parce que l'église est restée seulement en otage en otage tout le temps pas les romains les romains ont pris l'église en otage depuis des siècles aujourd'hui l'église maintenant est devenue universelle c'est un peu romaine l'église catholique est universelle aujourd'hui et le sort qu'il est réservé ils vont partir ils vont partir ce n'est pas un héritage de leur père pour qu'ils s'accaparent de ça donc moi-même le père de l'église je suis là donc je viens prendre ma maison pour que les voleurs s'en aillent oui pour que les profiteurs s'en aillent la preuve est que vous avez choisi le pape christophe XVIII oui et déjà le vatican les travaux de construction du vatican démarrent tout cela pour donner un signe fort un message fort pour dire que désormais est-ce que je veux dire que le vatican le vatican désormais c'est au bénin c'est qu'il faut que les hommes de l'humanité tout entier tout leur égard oui 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 désormais le vatican c'est banan mais désormais il n'y a plus de vatican ailleurs il y a déjà le pape christophe XVIII hein je l'ai consacré moi-même pape céleste et terrestre c'est ça c'est lui qui a la place de pierre aujourd'hui donc c'est le pape pierre 2 sous-entendu c'est parce que on ne veut pas reprendre avec les anciennes pratiques qu'on n'a pas dit pierre on a dit christophe XVIII sinon c'est lui qui est le pierre 2 aujourd'hui c'est ça donc c'est le pape de l'église catholique de dieu le père aujourd'hui hein sur le monde entier dans le monde entier il n'y a pas deux papes si ce n'est pas christophe XVIII c'est lui seul il n'y a pas de françois il n'y a pas de benoît c'est christophe c'est celui que j'ai choisi qui est pape normalement maintenant tous mes cadillons mes évêques mes prêtres tout ça ce sont ce sont eux que j'ai choisi moi-même je vous ai dit ça à travers des prophètes dans la bible je choisirai des pasteurs selon mon coeur et c'est ce que je fais aujourd'hui donc l'église catholique aujourd'hui c'est bon maintenant mais que je vous le dise en même temps je vais en profiter sachez que si quel que soit qui tu es président je ne sais pas trop qui tu es quel que soit ce que tu es dans le monde aujourd'hui sur cette terre du moment que tu respires mon air si tu te dis église tu te dis chrétien de l'église catholique suivez moi très bien si tu te dis chrétien de l'église catholique et que tu ne reconnais pas du esprit saint qui a priché un parfait à bon amène comme ton dieu comme le père de cette église sache que dans les jours à venir tu auras des problèmes parce que je ne te considère pas c'est ça et pendant les trois jours à venir là ne te considère pas parmi ceux qui seront sauvés c'est ça non attendez que je finisse secondo si tu es homme qui respire mon air sur cette terre et que tu ne me reconnais pas en tant que ton dieu en tant que ton darbo ton grand papa céleste et que tu continues par croire en autre chose que moi et mon fils jésus-Christ il faut savoir que toi-même tu es foutu et que la joie à venir ça va chauffer il faut savoir ça à partir de maintenant tous ceux qui se foutront de Panamé et qui vont se prétendre être fils de Dieu qu'ils sachent que ils n'auront pas ma faveur qu'ils sachent cela parce que je suis resté tout le temps en haut vous n'avez pas cru en moi vous m'avez toujours ignoré vous êtes toujours foutu de moi et je suis là maintenant et si vous reprenez la même chose ça va chauffer parce que je suis la patience mais ma patience ça a des limites ma patience a des limites si vous voulez vous faire griller vous pouvez vous en aider c'est ça que tous les hommes du monde entier se réfléchissent vraiment à ce qu'ils sont en train de faire parce que la vie a un choix s'ils veulent choisir le Dieu de Panamé qu'ils choisissent qu'ils choisissent Bezéboulou ils n'ont qu'a choisi et ils seront prêts à toutes les conséquences qui vont découler qu'ils sachent ça que tout le monde sache ça quel que soit qui tu es homme religieux politicien quel que soit qui tu es donc que qu'on soit clair que les choses soient claires donc ce n'est pas Christophe 18 le Vatican et la Panamé et on n'a pas d'autre fois que de l'accepter puisque c'est mon plan et vous êtes mes créatures donc vous vous entêtez vous partez simplement je ne veux plus de problèmes 3 jours les 3 jours dont vous parlez ça fait la troisième fois que vous avez évoqué ça de quoi il s'agit en réalité oui les 3 jours c'est le retour de Jésus-Christ dont il vous a parlé c'est le retour de Jésus-Christ il vous a dit qu'il reviendra non mais là il est en train d'être sonné il reviendra un chien en os pour 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 clarifier la situation et on saura qui est qui qui est en train de l'adorer et qui n'est pas en train de l'adorer donc son père est là oui il doit revenir oui il vous a dit qu'il vous enverra son père l'Esprit Saint qui ne vous laissera pas en ferait dans le même temps il vous a promis qu'il reviendra lui-même il vous a promis les deux c'est les deux qui vous a promis et donc les deux sont en train d'être d'être oui c'est ça donc il faut pas si vous rêvez encore vous serez surpris d'être étonné parce que les trois jours vont surprendre l'humanité entière que ceux qui se disent riches ou milliardaires ou ceux-ci ou puissants on verra bientôt qui est puissant on verra bientôt c'est imminent vous verrez qu'est-ce qui va se passer complètement non Jésus revient dans sa gloire hein c'est pourquoi son père l'a procédé je l'ai procédé hein pour venir avec lui avec lui qu'il faut se convertir et venir à moi parce qu'il a bien dit il a bien dit que tous ceux qui iront à son père tous ceux-là il a dit ils seront pardonnés il a bien dit qu'il est là pour montrer le chemin qui mène à son père Jésus l'a bien dit quand il était dans ce monde et il vous a montré le chemin maintenant le père est là et si vous en tant que chrétien vous rappelez de ce qu'il vous avait dit si vous devez aller à son père ou pas vous devez le savoir puisqu'il vous a déjà dressé le chemin avant de partir le chemin est toujours là maintenant le père est là c'est à vous maintenant d'aller vers le père maintenant il attend que ceux qui croient en ces paroles aillent vers le père mais si vous vous dites non c'est pas le père il revient maintenant pour qualifier la situation c'est ça maintenant quand il va revenir maintenant les choses vont se passer la nuit tombera en plein jour c'est pas là que ça commence des gens vont mourir en série en gros tout un quartier peut mourir tout un pays peut mourir et il y aura il y aura de grands tremblements de terre des ouragans beaucoup de il y aura des tornades beaucoup de choses vont se passer beaucoup de gens vont mourir et il va il va assainir le monde il va nettoyer et ça va séparer la lumière des ténèbres le mal du bien tous les sorciers mourront tout ce qui est mal sera carciné détruit à jamais et après les trois jours ceux qui vont se retrouver vivants sauront que hein ce sont eux qui ont accepté d'amour qui ont accepté Dieu esprit c'est c'est ça donc tout ce qui va se passer je ne peux pas tout vous dire vous aussi si vous avez la chance en tant que journaliste vous serez là quand les trois jours quand les choses vont commencer vous avez le temps de constater si vous avez la chance de 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 survivre après les trois jours on se reverra mais si vous n'avez pas la chance vous partirez donc c'est ça qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire moi pour survivre ces trois jours non il suffit de venir à Bonhamet et moi c'est comme les milliers de personnes qui vous écoutent ou bien qui vont vous lire dans dans les journaux non il te suffira de venir à Bonhamet et d'accepter ton Dieu de respecter tout ce qu'on va te dire c'est-à-dire de suivre les commandements moi je ne dis rien je n'enseigne rien par l'amour l'humilité la miséricorde c'est la vraie doctrine que j'enseigne hein et la foi acceptez Jésus-Christ acceptez Dieu l'Esprit Saint croyez convertissez-vous tout ce que je viens de dire hein ça devrait te servir d'enseignement déjà et si tu dois te convertir toi déjà tout pour être converti si tu veux mourir tu mets hein tu c'est ça les dispositions pratiques pour se préparer non les dispositions pratiques même si on nous dit maintenant est-ce que ceux qui ne sont jamais venus à Bonhamet peuvent comprendre il faut se rapprocher de Bonhamet pour mieux comprendre pour mieux comprendre sinon tu ne sauras pas tu vas rester noué et bavardé parce qu'on parle d'huile maintenant on dit tout le monde doit prendre l'huile mais les gens critiquent donc il faut se rapprocher pour mieux comprendre c'est c'est tout ce que je peux dire à propos euh le renouveau charismatique dans l'Eglise catholique pendant longtemps ça a été combattu après ça a été accepté euh ça a été accepté mais euh de nos jours il y a beaucoup de vergers et qui commencent à déchanter hein qui regardent Bonhamet qu'est-ce qui se passe là ? puisque euh ils sont tous vos enfants aussi oui vous savez le renouveau charismatique quand ça a commencé c'était vraiment l'oeuvre de l'Esprit Saint au début mais avant d'aller dans les détails je vais vous dire quelque chose si jamais vous voyez une oeuvre de Dieu que l'Eglise catholique accepte sachez que c'est devenu diabolique mais c'est infiltré si jamais l'Eglise catholique accepte Bonhamet c'est que ce n'est plus Dieu ça là je peux vous rassurer ça le renouveau charismatique était vraiment un truc divin c'était de Dieu mais après les époux les a corrompus la sorcellerie est rentrée dedans tous les dirigeants sont devenus sorciers mais quand c'est devenu un truc de de démon mais l'Eglise a accepté mais au début l'Eglise n'a pas accepté mais quand ils sont arrivés à s'infiltrer et à nouer les liens avec le démon vous avez vu que ça a changé rapidement radicalement l'Eglise a accepté ça brusquement c'est ça quand le démon s'infiltre l'Eglise adore ça l'Eglise accepte quand je parle d'Eglise c'est sous-entendu les hommes d'Eglise c'est ça donc si aujourd'hui ils sont contre Panamé c'est parce que ce n'est plus une organisation de Dieu c'est c'est un groupe de sorciers qui se rassemble pour tromper les gens pour voir parmi ceux qui croient en eux et voir qu'elles viennent pêcher c'est ça mon livre charismatique aujourd'hui ce n'est pas un mouvement religieux ce n'est plus un mouvement religieux c'est un mouvement diabolique les gens les ignorants ne savent pas et ils croient en ça bêtement donc il faut savoir que je n'en ai rien de Dieu allons un peu sur la colonne sainte de Panamé le pèlerinage de l'Assomption 2013 a drainé près de 400 000 personnes dans un an l'espace de Soviji de 10 hectares ne suffirait plus pour contenir tous les pèlerins que faire dans ces cas n'allez-vous pas solliciter le concours de l'Etat béninois l'Etat béninois l'Etat béninois quel Etat je suis l'Etat c'est moi l'Etat maintenant hein je suis l'Etat du monde je suis le dans un camp au Bénin j'ai dit la j'ai dit la fois passée mais je suis le je suis le président hein je suis le président du monde je veux voir Dieu quel Etat béninois est-ce que l'Etat se soucie de quelqu'un si l'Etat doit aider quelqu'un c'est la vodono hein s'il n'y a pas de fétiche l'Etat ne ne réagit pas est-ce que l'Etat même aime la réalité la vérité eux-mêmes sont dans l'obscurité ils sont souillés aussi ils sont ils sont dans la même ils sont dans la même ils sont dans la même direction qu'une église catholique c'est des mafieux ils sont ensemble c'est pas ils sont pas avec nous ils sont pas dans notre esprit là vous êtes du je ne suis pas du mais je dis ce qui est c'est ce qu'il y a c'est ça la réalité ils sont comme c'est 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 le même club c'est le même club quel Etat vous pensez que si je me ramène sur le titre l'aide de l'Etat béninois ils vont réagir mais jamais mais l'Etat est en principe là pour tout le monde et puisque il y a mais l'Etat n'est pas là pour Dieu l'Etat n'est pas là pour Dieu Dieu n'a qu'à se se débrouiller l'Etat ne se préoccupe pas de Dieu l'Etat adore le démon si c'est un truc diabolique l'Etat subventionne l'Etat aide l'Etat réagit mais ce truc de Boni j'ai appris que l'Etat l'a soutenu pendant longtemps elle a donné des passeports diplomatiques mais nous aujourd'hui quand on doit voyager c'est des problèmes mais c'est ce qu'on dit l'Etat n'est pas là pour Dieu en fait alors que Boni aujourd'hui c'est pour le développement du pays aujourd'hui je viens de le dire tout à l'heure mais l'Etat il ne se préoccupe pas de ça ce n'est pas son souci il sait dans quoi il investit l'Etat sait dans quoi il investit moi je ne vais pas solliciter leur aide hein je vais me dire mais Dieu sait se débrouiller je me suis toujours débrouillé pour que vous vous réveillez tous les jours pour que vous dormiez en paix tous les jours je me suis toujours débrouillé pour que vous ayez la santé je me suis toujours débrouillé pour accueillir ces milliers de personnes là sur la colline je sais comment je me débrouille je n'ai pas besoin d'Etat pour que pour que pour qu'ils ne commencent pas à m'embêter je ne suis pas leur ego non donc même si la colline ne suffit pas Dieu ne manque jamais d'espace dans sa maison pour ses enfants jamais il y aura toujours d'espace pour mes enfants il n'y a pas d'inquiétude à se faire hein il y aura toujours d'espace pour mes enfants vous avez aussi démarré les travaux de construction du Vatican sur un site de 16 Etats c'est assez de ressources à mobiliser comment entendez-vous procéder ? c'est des milliards c'est des milliards je n'ai même pas assez de ressources c'est des milliards vous me faites peur là des milliards oui c'est des milliards et comment les mobiliser ? c'est des milliards et je sais comment les mobiliser hein je n'ai pas une machine qui coupe de l'argent je n'ai pas un arbre dans ma chambre qui 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 produit de l'argent mais je sais comment mobiliser cela vous savez vous savez n'oubliez quand même pas que je suis le maître de la création et que toute richesse m'appartient tout ce qui est sur la terre et sur la terre tout ça tout ça c'est à moi ça m'appartient et donc je fais c'est-à-dire je réalise mes oeuvres quand je veux comment je veux avec les moyens hein que 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 j'ai moi-même je sais comment procéder ne vous inquiétez pas pour ça hein aujourd'hui on demande aux gens de donner une petite participation pour le Vatican ils n'arrivent même pas à donner on a lancé un truc là pour le Vatican et nous ne sommes même pas à 35 millions encore vous voyez vous voyez mais nous avons des milliards de trucs à faire vous voyez non donc vous vous avez peur mais moi je n'ai pas peur vous verrez le Vatican hein sorti de la terre oui sorti de la terre le Vatican se construira lui-même hein vous verrez plus d'un béninois ou bien plus d'un pèlerin ont vu en ce mois d'août à Sovidi la Vierge Marie la Vierge Marie pleurer quelle en est la signification oui vous voyez quand la Vierge Marie pleure à n'importe quel endroit sachez que c'est un message c'est un message pour le monde entier c'est un message de conversion mes enfants convertissez vous parce que l'heure est grave et quand la Vierge Marie se manifeste quelque part c'est qu'elle est en train de dire à ceux qui sont à cet endroit là d'aller annoncer au monde entier de se convertir parce que l'heure est grave si la Vierge Marie a pleuré sur la colline c'est qu'elle est en train de dire à ses enfants qui sont venus fêter avec elle sur la colline d'aller annoncer à ses autres enfants qui ne la connaissent pas encore qu'elle est là parmi eux et qu'elle les aime qu'elle veut qu'ils se convertissent c'est le message la Vierge Marie quand elle se manifeste dans les étangs des endroits elle ne vient jamais en souriant elle vient toujours en pleurant moi c'est mon épouse je l'appelle la Vierge pleureuse elle pleure toujours pour dire à ses enfants venez à moi venez à moi venez à moi donc c'est le message c'est pour vous dire à vous que vous n'êtes pas rendu sur la colline de vous convertir et que l'heure est grave surtout qu'il y a les trois jours qui viennent à grands pas donc nous avons appris que vous êtes allé au Gabon avec le Saint Père le Pape Christophe XVIII deux de vos cardinaux et des prêtres pourquoi le Gabon et qu'est-ce que vous y êtes allé faire pourquoi le Gabon pourquoi qu'est-ce qu'on est allé faire oui c'est vrai que je suis allé au Gabon avec le Pape Christophe XVIII deux de mes cardinaux et deux de mes prêtres ce n'est pas pourquoi le Gabon le Gabon a choisi juste comme ça et surtout parce que les forces du mal vraiment ont siégé dans le Gabon le Gabon c'est un pays de Bézéboule et nous sommes en train de de sillonner un peu les pays de Bézéboule là où Bézéboule réit en maître c'est pas là qu'il faut commencer c'est pas les terrains minés qu'il faut commencer parce qu'il faut détruire le mal pas la racine c'est ça donc on a fait un saut au Gabon pour détruire Bézéboule pour délivrer ceux qui sont possédés c'est dans l'esprit de la mission de Bonamé qu'on est allé au Gabon pour que les Gabonais sachent aussi que leur Dieu est là qu'il faut qu'ils en profitent comme les Béninois qu'ils aient la paix on est allé leur apporter la paix la joie, la quiétude et la foi on est allé leur apporter l'éternité la joie du ciel le paradis ils ont goûté au bonheur et des milliers ont été délivrés et beaucoup ont eu la guérison donc c'est la mission c'est toujours la mission qui nous a emmené au Gabon et on est allé c'est la même chose qu'on a fait au Gabon c'est ce qu'on fait au Bénin enseignement, délivrance, bénédiction, écoute et tout donc c'est la même chose Avez-vous un programme pour le reste de l'Afrique et du monde entier ? oui, 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 bien évidemment ça devrait aller de soi donc l'Afrique et le monde entier qu'on a trop Bénin il vient donc tout ça Bénin les hommes du monde entier je viens de dire qui que tu sois, tu es la planète tu ne te rends pas à Bénin tu es foutu aujourd'hui, le salut c'est Bénin mais je le dis et je le répète c'est Bénin c'est Bénin si tu ne fous pas le solde de Bénin aujourd'hui, sache que tu n'es plus c'est Bénin et c'est la dernière chance pour l'humanité c'est la dernière chance pour l'humanité que les oreilles entendent c'est la dernière chance il n'y aura plus un autre Dieu qui va venir après c'est la dernière chance et il faut saisir nous avons appris que vous avez plus de 200 enfants à charge des élèves, des étudiants, des apprentis artisans que sais-je encore parlez-nous un peu de vos oeuvres sociales sur terre et quel en est le sens mes oeuvres sociales sur terre c'est vrai, j'ai déjà 224 enfants aujourd'hui comme vous venez de le dire, vous êtes bien informés il y a des étudiants des apprentis des élèves, des écoliers il y a un peu de tout vous voyez je suis parmi vous pour vous sauver pour vous montrer que je suis quand même votre papa, votre grand-papa et que je ne suis qu'à mon tous ces enfants qui sont avec moi la majorité ont été délivrés de la socellerie et donc les parents du coup les ont abandonnés parce qu'ils n'ont plus confiance ils ont détruit les familles ces enfants, quand ils étaient dans la socellerie ont détruit leur foyer, leur famille et donc les familles les ont rejetés et moi je les ai pris en charge parce qu'ils iront à qui ? voilà qu'ils sont rejetés de partout ils iront à qui ? ils n'ont nulle part où aller mais je suis leur dieu ce sont mes créatures donc je les ai pris en charge pour prendre soin d'eux pour prendre soin d'eux il y en a dedans qui sont des orphelins qui n'ont personne que j'ai pris en charge pour prendre soin d'eux donc c'est la catégorie d'enfants que j'ai ça donc c'est une offre sociale que je fais je me débrouille avec je trouve un peu d'argent c'est dans eux que je mets j'investis c'est vrai que c'est une tâche ingrate quand tu fais, tu fais, tu fais après on ne te reconnais plus ça mais ce serait pas à cause de ça que je vais arrêter de le faire je continuerai toujours de le faire parce que vous avez toujours été ingrats je vous connais et pourquoi me plaindre ? vous êtes mes enfants et qu'on apprenne que d'avoir des enfants ne devraient pas étonner je peux en être autrement c'est des enfants abandonnés qui n'ont personne et dont j'ai la charge donc je m'en occupe bien autant que je peux et c'est là justement pour le mystère comment arrivez-vous à mobiliser les ressources pour entretenir tous ces enfants ? vous voyez je sais comment me prendre je sais tout ce que je trouve de part et d'autre les dons que les chrétiens font de temps en temps parce que les gens font des dons les gens donnent du maïs, du riz, de l'haricot, de l'huile, un peu de tout et les petits sous que je trouve de part et d'autre ceux qui disent tu m'as fait ci, tu m'as fait ça je tiens à te remercier les petits enveloppes c'est ça que je regroupe et c'est ça que je les nourris parce que je n'ai pas de ressources je n'ai pas de... vous n'avez aucun partenaire je n'ai pas de partenaire je n'ai pas de source de revenus vous voyez beaucoup de gens critiquent aujourd'hui ils disent ils vendent ci, ils vendent ça, ils vendent ci, ils vendent ça mais ce que les gens ignorent c'est que tout ça là que se vend ça ne me revient pas les bénéfices ne me reviennent pas comme ça en tant que tel vous voyez si nous supposons, si nous prenons le cas des sacramentaux de sticelles et de l'huile nous avons jusqu'à 46 salariés qui vendent ce truc là et quand ils vendent ils prennent les bénéfices eux-mêmes vous pouvez vous rapprocher de ces gens là et faire vos enquêtes et leur poser des questions ce sont eux-mêmes qui se nourrissent du commerce qu'ils font c'est ça donc en quelque sorte moi je les nourris je ne les nourris pas ça donc c'est un peu ça et il y a beaucoup de choses qui se vendent sur le terrain dont je ne suis même pas au courant dont je n'ai même pas la responsabilité les gens vendent ça pour les gens se trouvent un peu de de trucs là se font le commerce et ils trouvent des bénéfices donc c'est pas tout ce qui se vend sur le terrain qui me reviennent vous voyez et donc je me débrouille avec mes enfants j'essaie de les nourrir j'essaie de faire avec du peu que j'ai mon budget mensuel est déjà à près de 8 millions 8 millions les enfants leur petit déjeuner leur nourriture leur ci leur ça et la scolarité ennuyer ça revient à 20-25 millions donc c'est beaucoup d'argent quand même c'est beaucoup d'argent et pourtant personne ne nous aide il n'y a pas de d'organisme qui nous donne quoi que ce soit on se débrouille vous n'avez pas fait appel à ces organismes non bon au début le saint père lui l'a voulu que le truc là l'unicef nous aide mais et au finish l'évêque d'abomé leur a dit de ne pas nous aider parce que il voulait son accord comme lui il était un prêtre dans son temps et il n'a pas accordé il a refusé et du coup eux aussi sont partis mais depuis ce temps moi je n'ai plus fait appel aux organismes parce que je me suis dit c'est des hommes de ce monde et avant de t'aider ils doivent avoir l'intérêt ou bien amener des des trucs là des journalistes ils aiment les tapages médiatiques et des trucs comme ça donc je ne fais appel à aucun je ne fais pas appel à des organismes je me débrouille c'est pas la charité chez eux ils savent à qui ils donnent ils savent dans quoi ils investissent je viens de le dire tout à l'heure hein c'est la politique hein c'est la politique et puis quand tu n'es pas dans la mafia et vous menez pas espérer un message pour l'humanité tout entière pour l'humanité entière je tiens à dire à l'humanité que aujourd'hui je suis parmi eux je suis parmi les hommes mes enfants mes enfants que j'ai toujours aimé que j'aimerais toujours et je tiens à leur dire que franchement qu'ils acceptent de se faire sauver parce que l'heure est grave les gens vont mourir ils vont mourir et alors nous parlons qu'ils courent qu'ils courent vraiment pour se faire racheter il faut qu'ils se rattrapent il faut qu'ils rattrapent tout ce qu'ils ont perdu que tous les hommes de la terre sachent que je suis là moi le Dieu d'Abraham le Dieu de Jacob moi le Dieu de David de Moïse des prophètes le Dieu de tous les temps créateur du ciel et de la terre le papa de Jésus-Christ l'époux de la Vierge Marie Dieu Dieu aujourd'hui Dieu hier Dieu demain Dieu jusque dans l'éternité je suis là nous ne sommes pas jumeaux je suis le seul je suis le seul et que tout toutes leurs âmes m'appartiennent j'ai le droit de vivre de mort sur chacun et c'est ce que je décide qui se passe il faut que le monde sache que je suis là pour leur bien pour qu'ils goûtent au bonheur à la joie qu'on ressent quand on est vraiment chrétien et que comme Jésus l'a fait avec des milliers de personnes à qui il a donné à manger il en restait encore douze paniers je suis là pour que mes enfants mangent pour que mes enfants ne meurent jamais de faim qu'ils sachent que je suis là pour refonder l'église catholique pour que l'église puisse sentir bon puisque pour que l'espoir puisse renaître aujourd'hui il est permis d'espérer il est permis c'est-à-dire de jubiler de crier victoire et de crier Alléluia je suis là pour sécher les larmes je suis là pour apaiser les coeurs je suis là pour que la joie et la paix règnent dans les familles pour que comme père et fils nous soyons en famille je suis là pour le bien de l'humanité et je suis le seul Dieu créateur de la création créateur du monde visible et invisible et il faut que les hommes sachent que d'en haut je pouvais griller tout le monde mais malgré ça compte tenu de mon humilité et de ma miséricorde je suis venu je me suis rendu tout petit pour être là ce n'est pas parce que je suis dans le corps de parfait que je suis un être humain je me suis fabriqué ce corps juste pour 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 c'est-à-dire pour rendre les choses plus faciles pour qu'il y ait c'est-à-dire pour que pour que pour vous rendre à l'aise pour vous mettre à l'aise pour que vous n'ayez pas peur de moi c'est tout c'est tout je ne suis pas un être humain comme vous et ce n'est pas la forme que j'ai pris qui est le plus important je peux devenir arbre lion je suis toujours Dieu la forme importe peu et il faut qu'ils sachent les grands de ce monde ceux qui se disent grands ceux qui ont des diplômes machin machin qu'ils sachent que Dieu n'est pas une leçon qu'on apprend Dieu c'est une expérience que chacun vit à son niveau c'est la façon dont Dieu se manifeste à chacun c'est ça qui est l'expérience de chacun il faut qu'ils sachent cela Dieu ce n'est pas la doctrine qu'on a appris ou la théologie qu'on nous a appris non Dieu c'est une expérience moi je peux me manifester à toi hein sous une avec l'apparence de d'un petit enfant et me manifester à l'autre avec l'apparence d'un vieillard l'autre va dire Dieu est-ce que c'est un vieillard toi tu vas dire Dieu est-ce que c'est un bébé c'est comme ça c'est l'expérience que chacun a de Dieu donc qu'ils sachent que Dieu ce n'est pas les illusions ce n'est pas l'imagination je suis une réalité je ne suis pas imaginaire comme on vous l'a appris on vous a abattis tout le temps avec les mystifications je suis la réalité je ne suis pas c'est-à-dire le mystère tout ce qu'on vous a appris je suis la réalité je suis la vie c'est ça et arrêtez d'être bornés fermés et tout 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 braqués l'enfant de Dieu est libre l'enfant de Dieu la foi c'est d'abord la liberté l'épargne quand vous êtes fermés ça veut dire que vous êtes malade parce que celui qui vous parle de Dieu c'est aussi un enfant de Dieu et peut être inspiré par Dieu ce n'est pas toi ce qui est enfant de Dieu ceux qui vont à bon amène quand ils vous parlent acceptez-les parce qu'ils sont des créatures de Dieu aussi et ils peuvent être inspirés par Dieu vous n'êtes pas les seuls intelligents sur la terre ces milliers de personnes qui vont sur la colline sont aussi intelligents ils ont aussi des doctorats et des diplômes et ils réfléchissent aussi donc il faut accepter les choses terre à terre il faut être simple dans la vie et savoir que que Dieu décide de venir dans cette humanité pourrie c'est pour cause je ne suis pas là pour blaguer je ne suis pas là pour faire de la pouce joueur de la comédie pour faire du théâtre je suis sérieux je n'ai pas de la blague et l'heure est grave l'heure est grave que chacun réfléchisse et et choisit que chacun réfléchisse et et face au choix en Dieu et le démon mais je vous annonce que bientôt ce n'est même pas bientôt mais les blagues vous a dit à force et compagnie vous a dit à force et compagnie et que si vous ne revenez pas à moi vous êtes grillés vous allez connaître le même sort que Bézéboul ceux qui comptent sur le démon qu'ils sachent qu'ils sont foutus parce que Bézéboul lui-même il cherche maintenant sur qui compter donc vous avez intérêt à revenir à moi c'est ça sinon vous allez connaître le même sort que le démon j'aime beaucoup mes enfants je leur je tiens à leur dire que je les aime beaucoup et que ils sont toujours mes enfants méchants ou bons ils sont toujours mes enfants et que je les attends toujours et qu'ils se rapprochent de bonhommé avant de parler qu'on ne reste pas loin pour bavarder qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole je vous aime beaucoup merci pour l'interview merci merci beaucoup Dieu esprit saint merci je suis Sous-titrage ST' 501